Musique Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Oui, on est ouf Non, je ne compte pas voter Oui Oui Non Oui Oui Je ne pense pas Oui Ouais, je compte voter Non, malheureusement Parce que j'ai 16 ans Et je suis mineur du coup Et je ne peux pas voter Oui Oui Déjà parce que j'ai 18 ans Et que j'attends ça depuis toujours C'est le moment Oui, bien sûr Je suis mitigé Sur le fait de voter Non Oui, je compte voter Moi, je pense que c'est important quand même Oui, je compte voter à l'élection présidentielle Je ne peux pas voter Parce que je ne suis pas de nationalité française Mais même si je pouvais Je ne sais pas si en vrai j'aimerais voter On a des droits Et la carte électorale c'est ultra important Et moi avec les valeurs qu'on m'a apprises à l'école Et mes parents Je compte voter Je ne peux pas dire que c'est primordial Mais ne gâchez pas ce droit-là en fait Il y a des gens qui se sont battus pendant des années Pour qu'on ait le droit de vote Et du coup je suis sûr que je vais aller voter Et j'essaye justement de sensibiliser mon entourage Qui n'ont pas forcément envie d'aller voter Pour qu'ils y aillent Parce que pour exprimer ma voix Je me dis que si je ne le fais pas C'est d'autres qui vont le faire Et ils vont mal le faire Donc autant bien le faire J'estime que je viens d'un milieu social Où peu importe les personnes qui vont arriver au pouvoir Bah ma voix ne va pas être entendue Enfin ouais en quelque sorte je vais être ignoré J'ai quand même un sentiment de désespoir Qui est quand même assez profond Après je pense que la politique C'est pas juste mettre Voilà poser son vote Pour moi S'investir politiquement C'est avant tout dans la rue Par les manifestations Par la consommation Ça c'est super important Enfin je dirais que c'est mon moyen D'action politique privilégiée Là ce que vous êtes en train de faire C'est de la politique Une association c'est de la politique Ouvrir un Un resto solidaire c'est politique Ou même ouvrir un petit commerce À côté de chez soi C'est une forme de politique en ce moment Donc Parfois on parle un petit peu trop De la politique Mais alors qu'il y en a pas mal Je pense que c'est important Je pense que Ça va rien changer à ma vie Puisque je suis blanc Et un peu privilégié Mais Je vote aussi surtout pour les gens Je le fais plutôt pour les femmes Qui se sont battues pour nous Pour le droit de vote Déjà que je suis une femme En plus je suis noire Donc je cumule les inégalités de genre Et les inégalités raciales Il faut que je vote C'est super important Pour moi en fait C'est pas vraiment un devoir Je pense que ceux qui ne veulent pas voter Ont la légitimité de le faire Mais je pense que c'est plus une chance Parce qu'on n'est pas consulté en fait Après Dans le reste du quinquennat par exemple Et c'est notre seul moyen de décider J'ai l'impression qu'à ce stade Voter c'est surtout légitimement un système En lequel je ne crois pas trop Je ne crois pas Je n'ai jamais été aussi peu sûre de voter De toute ma vie Puisque les candidats Ils ne nous représentent pas Ils ne nous parlent pas Pour eux c'est un jeu Et pour moi Ils sont censés avoir nos vies en main Et je n'ai pas envie de donner de crédit A des gens qui ne me représentent pas Parce que je ne crois pas tellement Que ça puisse avoir un impact Et surtout je pense que Les politiques en général C'est des gens qui sont carriéristes C'est à dire dans le sens où J'ai l'impression qu'aujourd'hui Ce que je représente pour eux C'est juste une voix Donc la voix qui va leur permettre D'accéder à un poste Et de poursuivre D'avancer dans leur carrière Mais je pense que derrière Ils n'ont pas vraiment d'intérêt Vis-à-vis de WAM Voilà Ils se soucient Dis pas de moi en vrai Je pense Ça déjà en fait c'est une réponse Ah ça m'inspire pas confiance Est-ce que du bluff De la confusion Pas de très bonnes choses Beaucoup de mensonges Beaucoup de mensonges Le mensonge Beaucoup de corruption Beaucoup de mensonges Manipulation Hypocrisie Beaucoup d'angoisse Beaucoup de problèmes C'est assez anxiogène Je dois l'avouer Pour ma part Je dirais du secret tu vois Avant tout du racisme La politique en France Ça m'inspire de l'inégalité Ça m'inspire le désordre Quelque chose qui représente Que une partie de la population Que c'est surtout des vieux Malheureusement C'est un peu représenté Par que des vieux Ça représente pas forcément La France d'aujourd'hui Même la population d'aujourd'hui Donc je pense que c'est pour ça Qu'il y a un désintérêt de la politique Je trouve que d'une manière générale La politique Il y a un petit peu trop d'ego aussi Tout repose un peu sur les personnes Je trouve que c'est beaucoup de promesses Qui sont pas forcément tenues J'ai pas vraiment de réponse très concise Pour cette question Qu'est-ce que ça me symbolise C'est un peu C'est un peu flou Pour être honnête C'est complexe C'est complexe En trois tweets Galère sur galère sur galère Solution Regalère Solution Galère Mensonge Galère Ça m'inspire Beaucoup de problèmes Actuellement Il n'y a aucun moment Où je pense pas à des sujets D'actualité De politique Des déclarations C'est ce qui définit mon quotidien Et en ce moment Mon quotidien Il m'emmerde J'ai eu de plus en plus de mal Plus je grandis Et plus j'ouvre les yeux Sur tout ce qui se passe Etc A vraiment Je sais pas M'identifier à quelqu'un Et me sentir réellement représenté Dans la politique En tout cas en France J'ai l'impression davantage De Lorsque j'écoute Nos responsables Entendre Des concours d'éloquence Plus que des partages Et des échanges Sur de véritables mesures Aujourd'hui Ouais Quand on entend les débats C'est des choses Qui ne nous concernent même plus Ou du moins Des choses Par exemple Tout ce qui est sur le port du vol Etc Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est que des gens Qui ne sont pas très inspirants Qui lâchent des paroles Pas très raisonnables Ni raisonnées On a l'impression que tout le monde est raciste Que c'est la course au buzz Donc j'avoue que je ne suis pas trop Ce que j'attends d'un président Ou d'une présidente C'est déjà de prendre en considération L'ensemble des habitants du pays Donc que ce soit les urbains Que ce soit les ruraux Que ce soit les habitants De quartiers populaires J'attends qu'il adapte ses décisions D'une part à ce que le peuple veut Et à ce que lui Il pense être le mieux Qu'il arrive à faire la balance Entre les deux D'agir en tant que leader De mettre personne de côté Une action de cohésion Cohésion sociale Qui écoute tous les peuples Qui inclut tout le monde Dans la politique de son pays Un certain devoir de représentation Que ce soit le président Ou la présidente d'ailleurs De tous les français Et que ce soit pas quelqu'un Qui serve les intérêts De seulement certains groupes de personnes Qu'il soit vraiment à l'écoute des jeunes Et qu'il fasse vraiment attention A leur voix J'attends quelqu'un Qui a une certaine authenticité Et une certaine honnêteté Et quelqu'un qui soit assez honnête déjà Je pense que ce qui est le plus important Pour un président C'est de savoir justement Penser comme un citoyen Qu'il soit différent Parce que j'en peux plus De voir toujours les mêmes têtes Toujours les mêmes parcours Franchement à l'heure actuelle J'attends pas grand chose d'un président Je pense pas qu'une seule personne Puisse changer le destin De beaucoup de français Et surtout je pense Qu'une seule personne Peut pas comprendre Tout ce que la population française A revendiqué Dans toute sa diversité Et franchement ouais Non j'attends rien du tout D'un président Je pense qu'il a pas le pouvoir De changer réellement les choses Moi j'attends surtout Qu'il s'occupe de la jeunesse Parce qu'on a l'impression Qu'on les met en avant Durant la campagne Mais ensuite Ils sont très vite oubliés Aujourd'hui la précarité étudiante Par exemple c'est un fait Et on en reparle en ce moment Alors que de tout temps Bah ça existe Le président c'est celui Qui doit incarner la république La France Mais en fait Faire peser ça à un homme Ou une femme C'est déjà trop à mon sens Donc j'attends Un président de la république Qui puisse déconstruire Les institutions de la république Pour redonner du pouvoir direct Ce que j'attends Ce que j'attends ce serait Justement qu'ils se centrent Sur les véritables problèmes De la population C'est à dire Les véritables souffrances Qu'ils peuvent rencontrer Par exemple dans les dom-toms Les dom-toms sont censés être Une partie de la France Et pourtant Il y a des régions Où ils n'ont pas accès à l'eau Ils n'ont pas accès à l'éducation Et ça c'est des vrais sujets Importants Parce que ok Il détient les pouvoirs C'est lui qui a le dernier mot C'est lui qui agit Qui applique la politique Mais c'est nous Qui l'avons élu Donc il devrait nous écouter Nous dans un premier temps Même si on n'a pas forcément Les compétences politiques nécessaires Et c'est pour ça Qu'on élu des gens On a quand même notre mot à dire Sur des choses qui ne vont pas Des choses à améliorer Donc j'attends un président Qui l'écoute son peuple Dans un premier temps Pour ma part Je me sens française Parce que je suis née ici Que j'ai grandi ici Que je parle français Que j'ai été à l'école française Que je travaille en France Mais il y a plein de personnes Qui ne sont pas forcément Dans mon cas à moi Et qui se sentent français aussi Donc au final Ouais c'est un peu abstrait quand même C'est bénéficier de l'éducation De la France avant tout Je pense que c'est surtout Le droit de râler un peu De dire qu'on n'est pas cordat Avoir des papiers français Tout simplement Pour moi la nationalité C'est vraiment qu'une question de papier Bah à l'école On a vu que c'était Habiter en France Avoir la nationalité française Ou avoir un des deux parents Qui sont nés en France Mais au final Ça n'a rien à voir avec ça C'est aimer la France Aimer le pays Aimer les gens Et être ouvert d'esprit Pour moi Et surtout Essayer de rendre les gens heureux Comme on peut C'est partager ses valeurs De fraternité Et d'égalité entre tous Moi de base Je suis algérien J'ai pas la nationalité française Mais je me sens français en fait Depuis l'âge de 6 ans Je suis ici J'ai fait toute ma scolarité ici Je m'engage sur le terrain français Pour moi en vrai Je crois que c'est juste Habiter en France Et rien d'autre Si tu habites en France Et que tu vis ta vie en France Et que tu as ton métier là en France Tu es français Il n'y a pas besoin de savoir D'où tu viens De je sais pas quoi Je suis pas trop dans le truc Des étiquettes À partir du moment Où tu veux prendre part Au développement d'un pays Et y vivre Et participer à son activité À partir de là Tu peux te considérer français C'est surtout partager une culture En fait Cinématographique Littérature Musical Enfin bref C'est surtout ça aujourd'hui Je pense C'est un peu bizarre Mais je me considère plus Enfin pas vraiment d'une nationalité Plus on vit tous Sur la même planète Franchement la nationalité Pour moi c'est pas du tout Un truc Je me raccroche pas du tout à ça Enfin je m'en fiche d'être française ou pas C'est un peu bizarre Mais j'ai pas vraiment d'accroche à ça Aimer mon pays Et donc l'aimer en le voulant Qu'il fasse mieux demain C'est avoir un sentiment d'affection profond Pour la France Je dis pas qu'on doit tout aimer chez elle Je pense même que Si on aime vraiment quelqu'un Quelque chose comme la France On est aussi conscients des défaillances On est assez attachés à la France Pour vouloir l'améliorer Avant d'emménager à Paris J'aurais difficilement pu répondre à la question Parce que J'aime beaucoup la ville Dont je suis originaire En pays de la Loire Mais c'est vrai que C'est difficile de trouver des gens Qui nous ressemblent Enfin qui me ressemblent Et en fait Depuis que je suis arrivée à Paris J'ai découvert J'aime pas dire ça Mais une France alternative Et c'est en cette France là Que je me reconnais Je pense que la France Gagnerait énormément A s'assumer A assumer son histoire Qui est un mélange des cultures en vrai À mon sens Il n'y a pas de meilleure façon D'aimer la France Que de toujours en fait Aller au devant de celle-ci Et la questionner Et pointer du doigt Certaines choses Et ne rien prendre pour acquis Et toujours se dire Bah écoute Ma chérie là Il y a un truc qui me dérange On en parle en fait C'est ça en fait Pour moi Être Française Si on pensait De manière plus globale En tant que Enfin nation en soi Genre tout autour de la planète Et de l'humanité Ça se passerait dix fois mieux en fait Le problème il vient de là Il vient des frontières Il vient du fait que On se considère tous Comme différents Alors qu'au final On est tous pareils quoi Et on devrait tous mériter La même chose partout Je m'oppose un peu A ceux qui s'est nous enfermés Dans quelque chose En me disant Être français C'est par exemple Ne pas porter le voile Être française Être français C'est ne pas montrer sa religion Bah non en fait Justement être français C'est justement Avoir ce choix là en fait Avoir tout ça Et pouvoir se déterminer en fait Je me sens français Dans les moments Où je ne suis pas en France Les moments où tu retrouves Des français à l'étranger Je me sens français Parce qu'il y a une forme Même de Je ne sais pas comment dire Mais de pressentiment Qu'on est Comment dire On appartient à la même Grande communauté C'est très chelou ce que je dis Mais il y a un truc Je me sens grave français Quand on gagne la coupe du monde Quand la France Va pas bien Parce qu'il y a des trucs Qui arrivent Je ne sais pas Il y a des crises Il y a des Quand il y a des attentats Je me sens français Quand Français Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas vraiment C'est ce que je suis En fin de compte Je me sens le plus française Quand je suis à l'étranger Mais en France même Enfin là Maintenant Je ne me ressens pas Française Je me sens française Et d'origine De mes parents Mais française Non Plus à l'étranger Ce n'est pas forcément Connaître la Marseillaise par cœur Ou bien Être là Depuis la naissance Mais c'est vraiment Se sentir Appartenir à une nation Un groupe Et c'est être à l'étranger Et c'est dire Hâte de rentrer à la maison Question rhétorique Non Absolument pas Non Je ne pense pas Pas encore Pas vraiment Non Pas du tout Pas du tout Compris par qui déjà Si c'est par les politiques Je ne crois pas non Alors moi Plutôt Parce que je suis privilégié Mais je pense que la majorité non Pas vraiment Parce que Pareil Être jeune en France Ça dépend de toutes les classes sociales Il y a des classes sociales Qu'on va plus mettre en avant Que d'autres Comme plusieurs noms du coup Parce que pour être compris Il faudrait être écouté Je pense qu'on se fait difficilement Aussi entendre en France On peut demander à mai 68 Si les jeunes Ils étaient compris Ils sont à l'écoute Mais je ne pense pas Qu'on peut dire qu'on est compris Déjà on est représenté Par des personnes Qui ont 50 ans et plus Elles se basent sur Peut-être sur leur expérience personnelle Mais sachant que Ça date d'il y a déjà Quelques petites décennies Forcément Je pense qu'ils évoluent assez mal Avec la société Et donc non Je ne me sens pas forcément Très bien représentée Les politiques Ils sont très très loin de la jeunesse Du fait de leur âge déjà Mais on n'a jamais vu de candidat Je crois de moins de 25 ans Moins de 30 ans Issus des quartiers Etc Donc non La jeunesse En tout cas la jeunesse de banlieue Elle n'est pas représentée Non La condition justement De la nouvelle génération Parce qu'il y a un gap Il y a un gros gap Il y a un manque de compréhension Il y a un manque de communication Il y a des choses Qui sont trop sous-tendues Et il n'y a personne Pour faire passer les messages Et créer des ponts Entre justement ces générations Pour que les choses s'améliorent En fait En vrai Pour le coup Je trouve qu'il y a pas mal de choses Pour les jeunes en France Que ce soit par Tout ce qui est alternance Etc Pas mal de structures D'initiatives Je peux quand même faire ce que je veux J'ai choisi quand même mes études J'ai quand même accès à certaines choses On me donne la possibilité D'acquérir des diplômes D'avoir certaines portes De pouvoir toquer à certaines portes Donc oui Je pense qu'il y a Beaucoup d'initiatives Pour plaire aux jeunes Beaucoup moins pour les comprendre Quand ça convient Il y a des moments On me pose la question Notamment tous les 5 ans Et Ou des moments Politiquement parlant Intéressants Et il y a d'autres moments Où je sens que c'est pas Important Ou intéressant Pour les gens Qui prennent les décisions De De vouloir me comprendre Je trouve que C'est dommage Qu'on soit toujours mis à part Dans les débats Et dans les sujets Les jeunes On passe toujours après Et On a pu le voir même Avec la crise du Covid Les étudiants Ont été complètement délaissés Par le gouvernement Et il y a eu Beaucoup d'étudiants Qui sont d'ailleurs Tombés en dépression Cette crise là Ça a vraiment montré Que le gouvernement Ce souci Peu de nous Il a fallu des batailles Il a fallu des étudiants Qui montent sur des plateaux télé Pour dire qu'on en a marre On n'arrive pas à suivre Il y en a beaucoup Qui ont faim Qui n'arrivent pas à payer leur loyer Pour qu'il y ait quelques mesures Des aides financières par-ci par-là Mais encore C'est pas suffisant Il faut toujours forcer Et ce fait de forcer là Bon ça donne la rage Et c'est super Parce que par exemple Moi j'ai très envie de réussir Donc je me donne à fond Et je suis très content au final Parce que j'arrive à me faire respecter Mais est-ce qu'on a vraiment besoin De faire tous ces efforts-là Pour être respecté Je sais pas Tu me dis Est-ce qu'on se sent compris On se sent compris par qui Par les gens de ma classe sociale Qu'ils soient vieux Qu'ils soient jeunes Qu'ils soient intermédiaires Hommes ou femmes Je me sens assez compris C'est-à-dire qu'après On peut avoir des divergences d'opinion Mais avec les médias Notamment Il y a un certain malaise Avec la jeunesse Et notamment Les cultures urbaines Et populaires Ce qui me préoccupe C'est les inégalités raciales Les français Ils ont de plus en plus De mal à vivre ensemble Moi ce qui me préoccupe C'est surtout la montée du racisme C'est l'un des temps C'est la montée de l'extrême droite Et je dis la montée Comme s'ils n'étaient pas Déjà arrivés tout en haut La manipulation médiatique Tout ce qui est politique Média qui véhicule une image de peur La crise économique La précarité Qui est en train d'exploser Partout en France La perte de sens C'est l'incapacité De la majorité de la population A déterminer une direction précise Qui l'amène vers quelque chose De positif, de bien L'écologie Et les questions d'égalité L'écologie déjà Là en 2022 C'est l'écologie C'est clairement la question De la transition écologique Et climatique Mais qui va de pair Avec des enjeux sociaux Parce qu'en fait On sait que Les premières personnes Qui seront impactées Et les premières victimes Ce sera les personnes Les plus précaires Que ce soit dans les pays Du sud Ou en France Dans les pays du sud Ils vivent déjà Des conséquences dramatiques Du réchauffement climatique Donc ouais Moi ce qui m'impacte C'est comment On réduit drastiquement Nos émissions de gaz à effet de serre Comment on engage Concrètement La transition écologique Et comment on fait Société autrement Pour protéger les gens Vu que c'est le sujet Je pense que ce qui me préoccupe énormément C'est ce qu'on fait de notre jeunesse Ou du moins de Ce qu'on appelle souvent La jeunesse de la République Donc tous ces enfants Qui sont pris en charge par l'État Des enfants qui ont un parcours de vie différent Qui ont été abandonnés Qui ont été oppressés par la société Et dont on ne se préoccupe pas du tout Et on le laisse sur le côté Et du coup on laisse un peu notre jeunesse mourir Là ce qui me préoccupe justement Face à ce sujet Serait de rester ici Parce que je ne suis pas française Hyper personnelle Mais à la fin de mes études Je ne peux pas rester ici Si justement Genre en mode Je n'ai pas mes papiers Je pense l'emploi dans le futur Parce que je vois des gens autour de moi Qui sont plus vieux Genre 22-23 ans Qui ont fini leurs études Qui ont des diplômes Et qui ne trouvent pas Ou alors pas du tout A la hauteur de ce qu'ils pourraient avoir vu Ce qu'ils ont fait avant Avoir cette chance De trouver ma voie Et de m'en sortir financièrement Ce qui me préoccupe réellement C'est De avoir la possibilité Que tout le monde dans la société A la possibilité de trouver sa place Au sein même du groupe Et moi en tout cas Dans la société Je ne me sens pas à ma place Actuellement Chaque fois qu'il y a un problème Un problème social Un problème climatique Un problème économique Le gouvernement actuellement Il y répond en serrant les vis Par tous les côtés C'est-à-dire qu'on arme De plus en plus les forces de l'ordre On ne pense pas du tout A leur proposer une formation plus longue Par exemple A faire en sorte Qu'ils aient un suivi psychologique Plus poussé Pour qu'ils se sentent mieux Pour qu'ils ne soient pas suicidaires Ou pour qu'ils ne déchargent pas Leur haine sur les gens Ou qu'ils n'agissent pas En fait tel qu'ils agissent Et qui fait qu'il y a Des tensions aussi énormes Entre d'une part la population Et de l'autre les forces de l'ordre J'aimerais qu'il y ait moins de violence Et ça me préoccupe beaucoup En fait Cette montée de la violence globalement Je ne parle pas de la violence des banlieues Je parle vraiment de la violence étatique De la violence armée Qui donne des coups Qui éborgne Mais de la violence aussi Qui s'exerce à travers Une pression économique Sur les plus fragiles d'entre nous C'est hyper violent Ce qui se passe aujourd'hui Oui je t'aime Et je te donne ce poème Oui je t'aime Dans la joie ou la douleur Les clichés Les clichés sur la jeunesse C'est forcément qu'on est trop feignant On est trop feignant On s'amuse trop On travaille pas assez Ouais on est feignant On a la flemme On s'intéresse pas aux autres Tout le monde dit qu'on est feignant Alors que pas du tout On se tue On se tue à faire des trucs un peu stylés Et je trouve ça Je trouve ça d'une indécence Pas possible Je connais des potes à moi Qui ont deux taffes Qui font 50 heures par semaine Qui sont préparateurs de commandes Chauffeurs, livreurs Qui charbonnent Juste pour avoir un 1 500, 1 600 Donc ça, ça me fait mal Quand j'entends que la jeunesse Elle est feignante Je lisais des enquêtes La dernière fois Qui disaient que La plupart des français Avait une mauvaise vision De la jeunesse Et encore plus De la jeunesse dans les banlieues Tu viens du quartier C'était soit un voyou Et soit un délinquant Les jeunes de banlieue C'est des voyous C'est des racailles Ça brûle des voitures Si t'as pas d'études Tu peux pas faire ça Si tu viens de tel endroit Tu peux pas faire ça Si t'es habillé comme ça Tu peux pas faire ça Surtout la tournée vestimentaire Si moi je mets sur la vête Lacoste C'est un direct Cliché Lui c'est un enfant des quartiers nord Il veut rien faire Alors qu'il n'y a rien à voir J'ai le droit de m'habiller à Lacoste Même il y a quelqu'un Qui peut être habillé à Lacoste Il a ses diplômes De toute façon à chaque moment J'habite à la Castellane Chaque fois qu'on parle de la Castellane Soit la drogue Toujours on veut nous descendre Mais je vous jure S'il rentre dedans Il y a du talent dedans Dans ce quartier Ouais mais j'étais comme ça Quand j'étais jeune aussi Moi aussi j'étais de gauche Moi aussi j'avais des convictions Et après Et en fait on me dit tout le temps Qu'en gros Que t'es jeune Tu peux pas comprendre Que tu vois T'es encore trop jeune T'as pas découvert la vie T'as pas truc T'as pas machin Et au final Plus t'avances dans la vie Plus tu la découvres Tu te rends compte que t'avais raison Depuis que t'as 15 ans Et que le monde Est pas si compliqué que ça Ou si dur à comprendre C'est juste que les gens Font tout un truc Et que la force des institutions C'est de te faire croire Que c'est super compliqué Alors qu'au final On en oublie juste la base Qu'on est des rebelles Qu'on est tout le temps Qu'on est tout le temps Qu'on essaie de revendiquer Et qu'on essaie de faire comprendre A nos aînés par exemple Et en fait on n'est pas juste En train de gueuler pour gueuler Si on gueule et si on dit des choses C'est vraiment parce que Il y a un fond dans tout ça Aujourd'hui je pense que la jeunesse Quand même Prouve qu'elle est ambitieuse Prouve qu'elle a des projets Et qu'en plus des projets Qu'elle met en place J'ai l'impression qu'aujourd'hui Quand on est jeune On ne nous croit pas Aujourd'hui plein de jeunes S'engagent Plein de jeunes Mettent en place justement Des solutions à certains problèmes Que certains politiques Ne trouvent pas Enfin ne trouvent pas de solution Qu'on est trop à fleur de peau C'est la fougue de la jeunesse Qu'on voit forcément Enfin qu'actuellement On est énervé Mais qu'il suffira juste D'avoir 30 ans Et pouf On ne sera plus du tout À fleur de peau Et pourquoi ça m'énerve Pourquoi ce cliché là m'énerve Parce que je trouve que c'est un cliché Ultra genré Déjà dans un premier temps Forcément Les émotions fortes C'est affilié au féminin Et donc c'est déprécié Socialement parlant Et en plus de ça En fait ça relègue juste Des colères légitimes À de l'émotionnel Donc à de l'illégitime Et ça pousse en fait À encore moins écouter les jeunes Parce qu'on va juste dire Ah mais c'est un ado Qui est trop énervé Qui est en train de finir Sa crise d'adolescence Des choses comme ça Il y a beaucoup cette idée Par rapport aux jeunes De tu verras quand tu seras plus vieux Je vais t'expliquer T'as pas compris Et en fait Quand on grandit Quand on s'intéresse Je pense qu'on a à apprendre De nos aînés Mais je pense qu'on a à apprendre Toute la vie Et les aînés ont également À apprendre des plus jeunes Je dirais que le cliché c'est ça C'est un désintérêt Une méconnaissance Et une certaine crétinerie en fait On n'est pas aussi évolué Que nos aïeux ont pu l'être Des personnes puériles C'est à dire Non mais de toute façon Vous voyez tout sur internet Mais tu sais sur internet C'est 50% de fake news On a de la désinformation Plus que de l'information Alors qu'en général Par exemple Quand on va allumer la télé L'information que la télé diffuse Je suis au courant de cette information Depuis la veille Donc voilà La jeunesse aujourd'hui C'est le moteur de ce pays Il n'y a même pas d'autre choix Que de toute façon On est l'avenir Donc que vous le vouliez ou non On va rester là Mais aujourd'hui La génération de nos parents Et encore plus Celle de nos grands-parents J'ai l'impression Un problème de compréhension De ce qui peut animer la jeunesse Et de là découle Un mépris presque Un mépris pour des formes d'expression Des centres d'intérêt Qui sont ceux d'énormément De milliers De millions de jeunes aujourd'hui Je pense que toutes les jeunes générations Sont persuadées d'être celles Qui vont porter le changement Et dans une certaine mesure C'est vrai La jeunesse est généralement Promesse de beaucoup de changements Et d'une certaine énergie De vouloir faire bouger les choses Pour un monde qui serait peut-être plus juste Plus égalitaire et meilleur Une sorte de mise à jour Un peu une V2 en fait de la France Un truc beaucoup plus neuf Beaucoup plus en cohérence Avec le monde dans lequel on vit Et de l'unité je pense La jeunesse Peu importe l'époque En fait A toujours renouveler les idées Des anciennes générations Et a apporté un peu Une sorte de vent frais Dans le débat politique Je pense qu'elle apporte de l'inclusion On le voit avec les groupes LGBT On le voit aussi avec Les nouveaux groupes d'afro-féminisme Etc Donc je pense que c'est un truc Vraiment de notre génération Elle porte C'est dans notre ADN Les jeunes Ils bougent un peu plus le cul Que certains politiciens Qu'ils ont 60 balais Sur des sujets Tels que le féminisme Sur des sujets Tels que le viol Je trouve que déjà En matière de sexisme Ou de rapport homme-femme On a beaucoup évolué Sur ces questions-là Il y a beaucoup de choses Qu'on n'abordait pas Quand moi j'étais au lycée J'espère beaucoup de Beaucoup de solidarité On apporte déjà Une sorte de progrès Dans le vivre ensemble Je pense Et dans l'acceptation Des autres Tout ce mélange De culture Etc On ne se rend pas compte De la force Vraiment des origines Et culturellement Ça va faire Beaucoup de pire à la France La compréhension L'acceptation Et le fait de vouloir Changer les choses Et si on pense ça C'est que les choses Maintenant Ne sont pas encore Comme on veut Aujourd'hui On est capable De descendre dans les rues Pour revendiquer Des injustices Je prends l'exemple De ce qui s'est passé Notamment avec Le mouvement Black Lives Matter Aux Etats-Unis Et qui s'est propagé Dans le monde entier Et notamment France Après on n'a pas Non plus tout changé Mais c'est vrai Que notre génération A une faculté A montrer qu'il y a quelque chose Qui lui tient vraiment à cœur A le mettre vraiment Plus en avant Je suis super optimiste Concernant notre génération Quand elle va arriver Vers la quarantaine La cinquantaine Et qu'elle du coup Elle aura beaucoup plus de poids Dans le champ politique Ou en fait dans les décisions Parce que les jeunes Comme on dit Ils ne sont pas trop écoutés Mais quand on vieillit Là on a notre mot à dire Et bien nous notre géné Quand on va arriver A un certain âge Je pense qu'on va pouvoir Faire changer beaucoup de choses Et du coup Ça va aller dans le bon sens Ce que j'espère Qu'on apportera aussi C'est peut-être aussi La capacité De nous questionner Nous-mêmes Quand je dis Nous questionner nous-mêmes C'est que des fois C'est voir un peu aussi Nos contradictions Être capable de les accepter Et aussi Peut-être essayer Être capable de Peut-être plus parler Même avec ceux Avec qui on est En profond désaccord Je pense que ça Des fois c'est un truc Qu'on manque un peu Dans notre génération Malheureusement Je pense qu'elle apporte Rien à la France Pas parce qu'on n'a pas d'idées Ou parce qu'on ne peut rien faire Mais parce qu'on ne nous laisse Pas les outils pour le faire En fait Ça veut dire qu'on peut être Autant révolté sur Twitter Qu'on veut On peut être autant énervé Qu'on veut Et je pense qu'on l'a vu En plus L'expérience prouve que Finalement On sait tous En grande partie Moi quand je dis la jeunesse Je pense que je parle déjà De ma jeunesse Je ne parle pas de la jeunesse Des mouristes Je parle vraiment de notre jeunesse Celle dans laquelle je me sens comprise Et bah ouais On a été militer dans la rue Pour je ne sais pas Assa Traoré Pour plein de violences Et apparemment Ça ne change rien Et je pense que On ne va rien apporter À cette société Tant qu'on ne nous laissera pas Apporter quelque chose Et qu'on ne nous écoutera pas Un minimum Donc pour l'instant On n'apporte rien À part passer pour des hystériques Qui ne sont jamais contents Donc J'espère qu'on nous laissera apporter Quelque chose Mais pour l'instant Ce n'est pas le cas Ok cool Ok Ouais La France sera nôtre L'eau Je l'espère Mais elle est déjà nôtre Franchement déjà C'est pas mal Vous avez les moyens Je ne suis pas à l'aise Je ne suis pas à l'aise Avec La France sera nôtre Parce que je pense Je pense au slogan Des gens d'extrême droite Qui disaient La France est à nous Ou un truc comme ça Et En fait J'aimerais bien Que la France Elle soit nôtre Au sens où J'aimerais bien Qu'elle n'appartienne pas Au lobby J'aimerais bien Qu'elle n'appartienne pas A deux trois hommes politiques Qui se prennent un cigare Entre eux Je ne sais pas Ou un verre de whisky Je ne sais pas C'est un peu l'image Que j'ai d'eux Tellement ils sont perchés Parfois Par rapport aux réalités De la population J'aimerais bien Qu'elle ne soit pas à eux En fait Ça se passe Elle m'inspire Qu'il faut qu'on reprenne Deux droits Et que si on ne les accorde pas Il va falloir les prendre Par tous les moyens possibles C'est le pays des droits De l'homme Comme on aime le dire Mais il faut quand même Que ça le reste À travers le temps Et les générations Qui arrivent Les générations futures Spontanément J'ai pensé à Mac Taher Spontanément J'ai pensé Je baiserai la France Jusqu'à ce qu'elle m'aime Elle m'inspire L'aspect déterminé Qu'on a aujourd'hui Pour beaucoup Dans ma classe d'âge Dans cette jeunesse Qui est de dire Que on attend Heureusement Qu'on n'attend pas Qu'on nous donne notre place Et on n'attend pas Gentiment Sagement Qu'on nous demande notre avis On vient On a nos avis On a nos convictions Et si ça ne vous plaît pas C'est pareil On va taper sur la table Et on va s'imposer Et ça ne veut pas dire Qu'on ne respecte personne Ça ne veut pas dire Qu'on est des sauvages Et qu'on vient cramer l'Elysée Ça veut dire que Aujourd'hui Il y a toute une classe d'âge C'est des millions de personnes Qui ont leur mot à dire Qui ont des intérêts Qui ne sont pas représentés Et des sujets Qui ne sont pas couverts Parce qu'on préfère Se concentrer sur des trucs Qui n'ont aucun sens Et qui ne parlent à personne Donc On a attendu assez longtemps Qu'on parle à notre place Maintenant On va venir s'exprimer nous En fait La France Elle sera nôtre Parce qu'un jour ou l'autre On sera les derniers Restants dans ce pays Et c'est à nous De façonner ce pays C'est important De ne pas laisser Les plus âgés Que nous Prendre les décisions Donc c'est important de voter C'est important de se sensibiliser Parce qu'en fait La France Elle est nôtre déjà aujourd'hui Et plus tard Elle sera ce qu'on en fera Donc c'est vraiment important D'être vraiment Alerte aujourd'hui Et mobilisée Cette phrase-là Elle m'inspire Que si tout le monde se mobilise Parce que c'est quand même Que tous les 5 ans Et qu'on essaie ensemble De faire le nécessaire Pour choisir Ce qu'on souhaite ensemble La France pourrait être nôtre Dans la mesure où Je suis pas une idéaliste À dire que voter Va changer la facette des choses C'est pas vrai Ça serait mentir Par contre voter Ça permet de choisir Le cadre politique Dans lequel on a envie Que les choses évoluent Ça permet d'installer Un cadre de discussion Et ce cadre de discussion On l'a pas eu Ces 5 dernières années Et si ça prend La même tournure On l'aura pas non plus Donc la France Elle sera nôtre Si un jour Deux fois dans l'année Avec le premier Et le second tour On se mobilise Et à partir de là S'il y a un changement Parce que dans tous les cas Il y en aura un Mais celui qu'on a choisi Ensemble Là on pourra faire quelque chose Et la France Ça sera la nôtre La France sera nôtre C'est plus Pour moi C'est cette nécessité De reprendre Ce qui nous appartient Et quand je dis Ce qui nous appartient C'est pas dans les mains Comme beaucoup de racisme Vous verrez Des gens extérieurs Ou de je sais pas quoi C'est vraiment dans les mains Des riches Aujourd'hui Les médias Les 3 quarts du pays Même le sport Il n'y a plus rien Qui nous appartient Et ça appartient juste À des super riches Qui tirent les ficelles Et c'est pas Enfin Du coup La France sera nôtre Parce qu'on ne mérite pas Juste d'être Les pantins De ces gens là Là par exemple C'est la démarche Que je suis en train de faire Je pense que c'est un grand pas Pour mettre en avant La jeunesse Auprès du président Des futurs candidats Etc Donc On appartient aussi à la France Nous aussi on est français Et il faudrait arrêter De nous mettre sur le côté Et un peu Nous écouter La France sera nôtre Si cette phrase Si le nôtre Ça du coup Englobe la jeunesse Bah du coup Je ne suis pas d'accord Parce que je pense Que la jeunesse N'est pas Tout le pays Il y a quand même aussi D'autres personnes A considérer Donc Je pense que la jeunesse Aujourd'hui Oui Est importante Oui A sa place Dans la France Oui A sa place En politique Et partout Mais la jeunesse Ce n'est pas Toute la population Donc j'aimerais bien Que la jeunesse Soit la nôtre Mais la nôtre On va dire De tout le pays Et pas seulement D'une partie du pays Avec de la souffrance Parce que Pour moi Cette phrase Je n'y crois pas forcément Même si j'aimerais y croire J'ai un peu touché Pour moi Même si on veut y croire Et qu'on veut qu'elle soit nôtre Je pense que Ce n'est pas forcément possible Que Par ma couleur de peau Par Ma religion Mes origines Ça marque le fossé Avec cette idée Qui pour moi Utopique La France sera nôtre Donc il y a écrit La France sera nôtre Et Sur un drapeau français Et je trouve que Ce n'est pas anodin Et Ça m'inspire en fait Le fait de S'approprier Ce drapeau Et les symboles Et la France en fait Et là où certains Essayent de nous diviser Et de faire Et de s'approprier Notamment le drapeau Sur le drapeau français Notamment C'est de le revendiquer Nous aussi On le fait plutôt facilement Quand c'est la coupe du monde Avec les maillots de foot Ou avec d'autres choses Mais ouais De se l'approprier Le reste de l'année Ça peut être Quelque chose de bien Je pense Et de s'approprier De se sentir français Et Et ouais Et de mesurer La chance qu'on a Et du coup De ne pas se laisser De ne pas se laisser voler En fait Par des Des groupes Ou des groupuscules Qui ne sont pas légitimes Ou pas plus légitimes Que nous en tout cas Douce France Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur 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 Sous-titrage FR ?